Ce système de Schengen-Dublin auquel nous appartenons apporte beaucoup de sécurité pour la Suisse. Nous avons d'une part bien sûr le contrôle des frontières extérieures, d'autre part nous avons toutes les banques de données auxquelles la police suisse, les autorités de migration, etc. ont accès et ces banques de données sont consultées 300 000 fois par jour. C'est quand même beaucoup et nous sommes totalement intégrés dans ce système de sécurité européen, ce qui est crucial aujourd'hui. La criminalité ne s'arrête pas aux frontières nationales. La Suisse est représentée dans toutes les organisations de Schengen-Dublin. Nous n'avons pas le droit de vote, comme nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, nous sommes un membre associé, mais nous avons la possibilité d'exprimer notre opinion, de faire entendre la position de la Suisse. Et moi-même, je participe aux réunions de ministres de l'Intérieur régulièrement, à peu près six fois par année. Et c'est là aussi que la Suisse peut déposer sa position. Alors, ce serait très compliqué, parce qu'il faut voir que, quand même, cette coopération au niveau de la migration et de la sécurité fonctionne très bien, on déstabiliserait un système qui marche bien. Et lorsque le peuple suisse devait dire non, ce que je n'espère pas, l'accord de Schengen, il est très clair, parce qu'il prévoit qu'à ce moment-là, la Suisse doit trouver une solution avec la Commission européenne et avec tous les États membres de façon unanime, dans un délai de 90 jours. Et si ce n'est pas possible, 90 jours plus tard, l'accord Schengen, mais aussi celui de Dublin, est automatiquement terminé. Et ce serait vraiment au détriment de la sécurité de la Suisse. Ça aurait un impact aussi sur le tourisme, bien sûr, et sur l'économie en général.